Le Parlement européen a récemment adopté la proposition des députés écologistes français de rendre obligatoire la transparence sur les impôts payés par les grands groupes industriels dans chacun des pays où ils opèrent. Une avancée en matière de transparence, mais qui attend toujours d'être validée par le Conseil européen, autrement dit les États. Le député européen EELV, Pascal Durand, organisait récemment une soirée d'explication du combat mené contre la fraude fiscale par une partie des parlementaires européens. Un des outils de la justice sociale, c'est vraiment la lutte contre l'évasion fiscale et toutes les recettes fiscales qui sont perdues. Aujourd'hui, les administrations fiscales, les sociétés civiles, les journalistes se mobilisent beaucoup parce qu'on s'est aperçu que les paradis fiscaux n'étaient pas un petit crime sans victime. L'évasion fiscale, elle a un effet direct. C'est l'argent qui manque dans les pays dans lesquels l'argent est réalisé. C'est-à-dire ce qui permet de financer les hôpitaux, les écoles, les autoroutes, les transports, tout ce qui est utilisé par les gens au quotidien. Eh bien, cet argent, il n'est pas là. Et c'est ça qui entraîne aussi pour partie les politiques d'austérité. On a réussi à faire diminuer le taux d'imposition effectif de McDonald's à 1,4%. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit, le taux d'imposition des entreprises en France est de 33,3%. Au niveau européen, on essaye de réguler justement ces pratiques-là. Les interdire, c'est très compliqué. On peut faire en sorte, par exemple, qu'à travers la transparence, les grands groupes nous disent ce qu'ils payent pays par pays, le nombre de salariés qu'ils ont, le nombre de filiales et où elles opèrent. Qu'ils nous disent, en réalité, quel est leur véritable chiffre d'affaires. Il y a quelques années, personne ne parlait de ça. On pensait que les paradis fiscaux, c'était l'argent de la drogue, c'était quelques truands qui allaient blanchir de l'argent de casino, etc. Et puis on disait, bon, évidemment, ce n'était pas bien. Mais globalement, c'était mafieux, tout ça. Pas du tout. On s'aperçoit que les plus grands groupes, les grandes banques, les grandes entreprises, ceux qui ont tous la Légion d'honneur et qui sont très connus et qui sont dans les salons, eh bien ces gens-là, à travers, évidemment, leurs entreprises, détournent des milliards. On parle de 1 000 milliards de sommes qui échappent à l'impôt par an dans l'Union européenne. On voit très bien ce que l'on pourrait faire avec ça. On voit très bien qu'il manque quelques centaines de milliards, parfois pour sauver des entreprises, pour sauver des emplois, pour sauver des filières. Eh bien ces milliards, on sait où les trouver. Ça ne veut pas dire qu'il faut croire qu'uniquement à travers la fiscalité, on va résoudre toutes les problématiques qui se posent. Mais enfin quand même, on a là des sommes considérables qui devraient être dans les budgets nationaux, faisant en sorte que cet argent profite à tout le monde. Je pense qu'il faut vraiment suivre de près le sujet et puis interroger les députés, les députés européens. Il y en a beaucoup de mobilisés en France, surtout à gauche, aussi un petit peu à droite. La fenêtre politique est ouverte pour remettre en cause ces pratiques fiscales douteuses des multinationales et des plus riches. Il ne faut pas qu'elles se referment et ça, ça passe par une mobilisation citoyenne.